Clap ! Action ! Jalil l'espère signe son deuxième long métrage. Des vents contraires racontent l'histoire de Paul, un écrivain bouleversé par la disparition subite et inexpliquée de sa femme, Sarah. Seul avec ses deux jeunes enfants, Paul est rongé par la culpabilité et le doute. Il décide de recommencer à zéro, quitte Paris avec ses enfants, pour s'installer à Saint-Malo, où il a grandi. Elle ne nous oubliera jamais. Le film est tiré du roman d'Olivier Adam, qui a participé à son adaptation, côté de Jalil l'espère. Euronews a rencontré le réalisateur et deux acteurs du film lors d'une avant-première au cinéma Comédia à Lyon. Benoît Magimel, l'acteur principal, a obtenu le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes en 2001. Il joue alors aux côtés d'Isabelle Huppert dans La Pianiste. Cette fois-ci, il incarne Paul, l'écrivain torturé dont la vie a été brisée et qui essaye de la reconstruire. C'est un parcours initiatique, il devient un père, il devient un homme, il devient un écrivain. Je pense qu'au début, finalement, il n'est pas dans la vie, il est à côté, même avec sa femme. Comme il le dit, s'il avait une deuxième chance, il aimerait l'aimer mieux, il aimerait s'améliorer. Je pense que c'est quelqu'un qui devient meilleur à la fin du film. C'est grâce aux rencontres, comme disait Jalil souvent, il le dit. C'est vrai que dans les moments difficiles, il vaut mieux se tourner vers les autres que de rester sur soi et de se morfondre. De retour en Bretagne, Paul retrouve son frère qu'il n'a pas vu depuis des années. Parler de la disparition de Sarah et pour lui tabou, les deux frères sont aussi confrontés aux fantômes du passé, à leur relation avec leur père. Le frère de Paul est joué par Antoine Dulerie, plus connu pour ses rôles comiques. Jalil Lesper lui a ici donné la possibilité de jouer un rôle plus complexe. Il y a des metteurs en scène qui n'ont pas forcément, pas tous, mais qui n'ont pas d'imagination. Quand tu es dirigé par un acteur comme Jalil Lesper, lui il connaît les acteurs et il sait très bien qu'on peut souvent faire autre chose que ce pour quoi on nous a employés. C'est pour ça que je l'ai remercié, parce qu'il connaît, il est dans le bâtiment, donc il sait de quoi on est fait, de quel bois on est fait. C'est le deuxième long métrage de Jalil Lesper, âgé de 35 ans, il a commencé sa carrière d'acteur après des études de droit. En 2001, il décroche le César du meilleur espoir masculin pour sa performance dans Ressources humaines. Grâce à son expérience d'acteur, il sait diriger les comédiens sur le tournage, mais laisse aussi la place à l'improvisation. Il y a de l'improvisation, mais elle a lieu à certains endroits. C'est-à-dire qu'en gros, moi je pars du principe qu'on a besoin d'être structuré pour pouvoir improviser. C'est un peu comme dans le jazz, on n'improvise pas du jour au lendemain juste en soufflant dans un saxo. Il faut connaître la musique avant, donc à partir du moment où les choses sont structurées, il faut laisser par contre échapper à un peu de vie. Et la caméra ne fait que capter ça finalement. Aujourd'hui, je suis comme un con. J'attends, j'attends qu'elle revienne. J'ai l'impression que c'est de ma faute s'il n'est plus. En plus de Bono Magimel et Antoine Dulerie, le film réunit du beau monde. Au casting figurent aussi Audrey Tautou et Ramzi Bédia. Connu dans le registre comique, lui aussi se voit offrir un rôle plus profond. Des Vos Contraires sort cette semaine dans les salles françaises. C'est peut-être elle qui vous appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada